hello les mordus de colo nous sommes dimanche et je profite d'un moment de calme pour filmer cette vidéo je pense même en filmer d'autres à la chaîne si mon téléphone accepte de tenir le coup jusque là parce que j'ai déjà pu des masses de batterie et que je n'ai pas bien entendu pensé à le charger avant mais bon donc voilà je profite d'un moment zen c'est à dire un dimanche où pour une fois tous mes enfants sont occupés à l'extérieur c'est très rare chez moi de réussir à avoir mes trois gremlins occupés en même temps ailleurs qu'à la maison faut dire que mon grand est du genre très très casanier donc l'occuper dehors c'est quasiment mission impossible bon là il a décidé de prendre l'air sachant que son frère et sa soeur eux n'étaient pas là il s'est dit bon pour une fois je vais bouger un peu donc j'ai le grand qui prend l'air le plus jeune qui est à une sortie scout ma fille qui elle est à un anniversaire mon chéri occupé à faire autre chose dans la maison donc je prends du temps là pour filmer en général il faut prendre en compte que très souvent vous allez vous rendre compte que je suis en suite ou en pull dans ces moments là si vous voyez parfois les manches parce que quand je fais les vidéos c'est dans des moments où je vais être en version zen tranquille maison à savoir que je ne bougerai pas ni rien que j'aurai fait soit avant soit après une méga séance de sport là ça y est j'ai déjà fait une heure de vélo d'appartement avant de filmer donc quand c'est comme ça et que je sais que je vais pas bouger je me mets en tenue cool histoire que voilà ça ne me sert pas trop au niveau du corps ni rien pour éviter les douleurs et ne pas devoir forcément me shooter à la morphine donc là je vais filmer je vais essayer d'enchaîner plusieurs vidéos et comme ça je pourrais vous les sortir petit à petit bref autre chose j'espère j'espère vraiment qu'au niveau du haut niveau du son pardon ce sera correct tout simplement parce que je teste une oreillette bluetooth que j'ai eu la chance d'avoir par le programme tester amazon donc je vous en ai déjà un peu parlé je suis testeuse pour amazon on m'envoie de temps en temps quelques produits faut que je les teste et que je dise ensuite ce que j'en pense et donc là je teste une oreillette bluetooth c'est la première fois que je me sers de ça comme il ya le micro je me suis dit c'est parfait ce sera beaucoup mieux que de brancher mes écouteurs à mon téléphone puisqu'il faut savoir que je fais tout avec mon téléphone je filme et je fais le montage avec et bon voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vraiment vous vous trouviez qu'au niveau du son ça ne va pas du tout mais je reprendrai les écouteurs et je referai comme avant voilà décide moi ça en commentaire sinon si ça va et ben nickel pour moi j'aurais pu besoin d'avoir les fils qui passent ce sera beaucoup mieux bref après tout ça un trois minutes déjà de bavardage sans rien vous avoir montré c'est déjà pas mal donc du coup on va partir sur ce petit hall que je voulais vous montrer j'ai craqué sur deux trois nouvelles bricoles vous le savez j'en ai déjà pas mal mais voilà j'ai craqué parce qu'il y avait des soldes sachant qu'aujourd'hui j'ai pris du temps pour trier mon matériel et donc il y a des choses que j'ai offertes enfin refilées à mes enfants donc ils étaient tout contents dont pour mon grand une grande palette d'aquarelles que j'avais acheté il ya un moment sur aliexpress je vous l'avais présenté je crois qu'il ya 80 ou 90 couleurs un truc comme ça et je me suis rendu compte que je l'utilisais très rarement je suis plus sur les prima marketing donc je lui ai offert il était tout content il n'osait même pas la prendre au départ j'ai offert différents trucs comme ça que j'ai redonné à mes enfants et donc du coup j'ai fait de la place et je peux enfin ranger du nouveau matériel donc je peux vous montrer ce que j'ai déniché ces derniers jours pour commencer je suis allé chez rougie and play je n'avais absolument pas l'intention d'y aller au départ mais j'avais rendez vous juste à côté et comme j'étais en avance de plus d'une demi-heure presque trois quarts d'heure je me suis dit bah tu vas pas à poireté comme ça donc autant aller faire un tour dans ce magasin et comme il faisait des soldes j'en ai profité pour commencer je me suis pris ceci alors je vous l'ai déjà dit assez régulièrement les stylos signaux unibol blanc j'en fais une très très grande consommation j'en mets tout le temps dans mes colos quasiment j'utilise vraiment beaucoup ces stylos là je les trouve vraiment très bien à une époque j'avais les commencés milky brides ou tout comme ça je sais plus de quelle gamme je sais pas c'est pas pentel non peut-être pas je sais plus mais je les aimais pas trop là cela moi je les kiffe énormément et en général je les commande sur amazon ce sont des lots alors je crois que c'est des lots de 3 ou de 6 je ne sais plus vous aurez ça dans la description en général voilà je les commande dans l'eau et je les touche à 2 euros 80 ou 2 euros 90 du coup au final quand quand on fait le calcul mais là bas j'ai sauté sur l'occasion parce qu'ils étaient en promo et du coup chez rougier je les ai eu à 1 euros 95 donc super intéressant je sais pas vous à combien en théorie vous enfin en général vous arrivez à les trouver mais moi c'est vrai que quand je les achète à l'unité genre chez le géant des beaux-arts ou ailleurs c'est assez cher donc là 1 euros 95 je me suis dit allez vas-y tu t'en reprends j'en ai pris que trois parce que j'en ai encore quelques-uns en stock mais je sais que ça part très vite chez moi quasiment j'en bouffe un par mois si c'est pas plus donc voilà ça me fera une petite réserve pour quelques temps pas très très longtemps mais quand même ensuite et ben là c'est grâce à mon chéri que j'ai fait cette petite entre guillemets folie parce que franchement c'était pas tellement une folie que ça donc hop je me supplie ces deux petites palettes d'aquarelle ce sont des palettes vides dans lesquelles on peut rajouter donc ensuite les demi godets pour pouvoir mettre ses propres couleurs et donc là c'est du sonelier et donc c'était pas du tout prévu j'attrape mon ticket de caisse comme ça je peux vous dire voilà ce n'était pas prévu mais à savoir qu'elles étaient en promo au départ elles étaient à plus d'une vingtaine d'euros et là elles étaient à 7 euros 18 pièces avec la réduction donc franchement 7 euros 18 pour une bonne palette comme ça ce neulier impeccable je me suis dit banco allez laisse toi tenter il y en avait que deux donc j'ai pris les deux alors je vais les ouvrir on va voir un peu ce que ça donne dedans bien entendu comme toujours j'ai fait la bêtise de ne pas préparer de ciseaux on va voir un petit trou là je pourrais pas tirer dessus pour l'agrandir ce serait top je pense jamais à prévoir les ciseaux donc ça va venir ça va venir regardez hop on passe les ongles et voilà donc je vais pas ouvrir les deux je vais en ouvrir qu'une pour qu'on voit un peu ce que ça donne donc ça vous le savez ah bah voilà au départ 23 euros 95 et donc moi je les ai eu à je vous ai dit 7 euros 18 pièces donc ce qui est plutôt très intéressant donc moi j'ai pris ça parce que bah vous le savez ça m'arrive de mettre les demi godets et de les remplir avec des tubes d'aquarelle liquide et donc là bon bah nickel j'en aurais un peu plus alors on a un petit carton sur lequel je pense on doit pouvoir faire le nuancier je sais pas si après ça rentre nickel dedans quitte à ce que je recoupe parce que moi je fais mes nuancés et je les plastifie pour les rentrer dans les palettes donc on a une palette un métallique noir un peu version mat on a le petit anneau vous savez qu'il vous permet de passer attendez je vais tirer hop vous passez comme ça votre doigt dedans et vous pouvez maintenir votre palette sans souci il a ça se présente sous ce format là ah ben on a carrément en plus déjà les rails donc là il n'y a plus qu'à avoir les demi godets à l'unité vide qu'on va rajouter ou alors vous pouvez carrément acheter des demi godets déjà remplis d'aquarelle et puis bah vous vous créez votre propre votre propre palette mais là c'est plutôt cool elles sont vraiment jolies puis là vous pouvez faire vos mélanges nickel alors moi j'ai donc des demi godets qui qui étaient vendus par 100 sur amazon donc je vous mets ça dans la description à savoir que moi en temps normal je prenais 100 cette partie enfin du moins il ya le fond en théorie mais pas ces morceaux là parce que les demi godets que j'ai ont des petits aimants qu'on peut mettre pour que ça s'accroche directement dans la boîte mais là j'aurais même pas besoin des aimants puisque regardez j'ai la totale donc impeccable ce qui veut dire bien entendu qu'à un moment ou un autre je vais racheter de l'aquarelle un bah oui forcément mais ça c'est de la faute de mon chéri hein c'est lui qui me les a montrés donc après il pourra pas râler non puis il râlera pas parce qu'il sait que c'est ma passion et lui bah sa passion c'est les jeux vidéo et à savoir que bah les jeux vidéo c'est pas donné non plus donc chacun son truc lui c'est les jeux vidéo moi c'est le dessin l'aquarelle et tout et et donc bah au moins ça nous occupe on va rarement voir quasiment jamais au restaurant on fait de temps en temps un ciné et encore on en fera beaucoup moins parce qu'on les faisait que avec vous savez les codes ciné d orange bon bah voilà alors du coup chacun sa passion moi je reste dans le colo en plus je fais ça souvent avec ma fille et mon plus grand lui il est dans les jeux vidéo souvent avec le plus petit donc on a chacun nos petits loisirs c'est vrai qu'on aurait pu avoir des loisirs qui coûte moins cher mais bon chacun son truc donc voilà ça c'est tout ce que j'ai pris chez rougie and play ensuite je suis allé chez cultura alors je vais me prendre le ticket de caisse pas loin comme ça je pourrais vous dire un petit peu ce que ça a donné tout d'abord je suis tombé là dessus non ce n'est pas de la peinture c'est du drawing gomme le liquide de masquage que en ce moment j'utilise pas mal alors j'en ai moi déjà un petit flacon vous savez de la gamme schmink mais là je suis tombé là dessus à moins 70% donc au départ 7 euros 99 moins 70% nous arrivons à 2 euros 39 j'ai vérifié sur le ticket parce que là je fais pas le calcul de tête et donc c'est la marque le franc et bourgeois et on a vraiment là on a une bonne dose il ya 250 millilitres je me suis dit bah pour 2 euros et des bricoles laisse toi tenter prends comme ça quand aura fini ton autre flacon bah t'essayeras celui là on verra bien ce qu'il donne puisque maintenant moi j'utilise beaucoup le liquide à masquer pour protéger mes colos quand je fais les fonds donc mon flacon schmink descend à une vitesse grand v et j'en avais un autre de flacon un de la gamme i love art de chez le géran des beaux-arts mais je l'ai donné à ma fille pour qu'elle puisse elle aussi avoir du produit pour masquer ses colos donc du coup bon bah là j'ai pris ça je l'essayerai quand j'aurai terminé l'autre et du coup je vous dirai ce que ça donne si ça arrache ou pas le papier ou si c'est aussi bien que celui que j'avais de la gamme schmink et voilà à savoir qu'au départ oui il coûte 7 euros 99 ce qui est quand même raisonnable vu la quantité mais que donc là pour 2 euros et quelques j'étais ravi donc ça chez cultura chez cultura je suis aussi tombé là dessus alors c'est liquitex qui fait ça donc c'est marqué flocons opaque blanc je ne sais pas tout à fait ce que ça va donner mais c'est donc une matière pour faire des effets on nous dit quoi tu contient des particules qui produisent des effets de texture unique et dimensionnelle permanent non jaunissant flexible et résistant à l'eau une fois sec mélanger avec toute couleur acrylique ou médium liquitex peut-être pas une fois sec vernis soigneusement vernir soigneusement pour éviter toute opacification ne pas mélanger avec des huiles voilà donc ça coûtait 16 euros 49 moins 70% ce qui nous fait attention ticket de caisse du tout c'était ou 4 euros 94 le bidon de 237 millilitres alors je n'ai jamais utilisé ce genre de produit mais je voulais voir si c'était un peu dans le même genre qu'un autre produit que je vous avais montré que j'avais eu pour noël ce petit produit là voilà que je n'ai pas encore testé non plus je voulais voir ça pouvait être un peu dans le même genre et puis puis je voulais tester voir vraiment ce que ça peut donner alors sachant qu'il y avait un autre bidon qui s'appelait je crois volcano quelque chose comme ça où c'était des petits ça faisait des petits points noirs et gris à l'intérieur mais bon ça me tentait moins donc là voilà on a l'impression que c'est un petit peu granuleux enfin je sais pas comment dire l'effet ça sent moi ça sent pas trop fort donc ça va il ya une petite odeur mais c'est c'est pas gênant et je pense que donc il ya moyen de faire des textures un peu sympa je voulais voir si pour les effets neige ça pouvait être intéressant donc voilà il faudra que je teste si vous connaissez et que vous en utilisez ou vous savez un peu quoi en faire n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez déjà essayé d'autres de leurs produits dans ce genre là les produits effect dites le moi voilà ça m'intéresse et c'est vrai que là je voulais essayer voir ce que ça pouvait donner à ce prix là je me suis dit bon bah au pire si je n'utilise pas encore une fois mes enfants récupèrent donc c'est jamais perdu et puis bah chez cultura encore je suis tombé là dessus donc toujours du moins 70% donc là ça nous donne des produits à une fois la remise fait 1 euros 85 donc voilà on a trois petits flacons donc au départ ça coûtait 6 19 donc comme je vous dis 1 euros 85 pour moi j'ai du noir de l'argenté et de l'or et donc là c'est écrit effet de marbrures plus facile que jamais quelques gouttes plonger l'objet est terminée la peinture pour marbrures ultra brillante à base de solvants organiques imperméable une bonne stabilité à la lumière et nécessite un temps de séchage court pour les objets légers en verre en plastique en polystyrène en bois en papier et en tissu divers non lavables bon secouer fortement avant utilisation ainsi de suite bon verser simplement quelques gouttes de peinture dans l'eau dessiner un motif plonger lentement l'objet et le sortir rapidement mode d'emploi avec des astuces dans la brochure 6 juin bref donc c'est censé avoir un effet de marbrures une fois qu'on l'utilise alors moi je veux voir ce que ça donne s'il ya moyen de l'utiliser dans nos colos est ce que si je l'ajoute un petit peu de peinture par exemple blanche acrylique ça va me faire de la marbrures dedans est ce que je peux l'utiliser directement comme ça comme si c'était une ancle ou je sais pas mais pour un euro et des bricoles je me suis dit pourquoi ne pas tester parce que ça pourrait être sympa si effectivement j'obtiens des effets de marbrures et encore une fois si ça ne marche pas vu que je fais beaucoup d'autres choses et que mes enfants sont aussi très très loisirs créatifs je pense qu'on trouvera bien un autre moyen de les utiliser alors je crois que oui on a fait le tour de tout ce qui venait de chez cultura après ben on va partir dans mes petits achats amazon tout d'abord il y a ceci voilà grande une grande barre donc de 23 couleurs de stabilo vous savez les versions surligneurs ça ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais suite à un super tuto fond enfin il y en a plusieurs elle l'a fait en plusieurs vidéos de simone color qui me faisait grave envie bon j'avais fait quelques tests pour voir ce que ça donnait elle fait des petits effets où elle met du surligneur comme ça et puis par dessus elle passe là j'ai des saletés dessus elle passe de l'encre noire et puis en mettant de l'eau ça fait des effets et ainsi de suite donc je trouvais ça génial je voulais essayer alors là j'avais fait des petits tests mais c'est pas du tout des surligneurs de la gamme stabilo donc ça réagit moins bien là c'était des subversions sous marque là ça réagissait pas du tout ce les autres que j'avais testé d'abord et je me suis rendu compte que bon j'avais juste un seul surligneur c'était le jaune de la gamme stabilo c'était plutôt pas mal enfin ça réagissait à peu près bien là sur la partie que j'avais mise bon je me suis dit allez il faudrait tester il faut que tu vois avec les bons des stabilo puis j'avais vu plusieurs fois cette petite barre là qui me tentait bien parce qu'on a autant des couleurs assez fluo que des couleurs pastel en plus bon il ya le là la petite barre pour pouvoir ranger bon c'est pas dit que moi ça reste comme ça parce que ça prend de la place et que je n'ai pas de bureau mais voilà ça m'intéressait sauf que bon bah sur amazon c'était dans les 25 euros je crois au moment où je regardais dans les magasins il ya un seul magasin où j'avais trouvé et à ce moment là c'était pas du tout dans mon budget d'acheter ça il ya des fois où on peut des fonds où on peut pas donc là c'était hors budget à ce moment là et là en fait bah sur amazon c'est descendu à 19 euros 90 99 non 19 euros 90 je crois au moment où moi je les ai pris enfin du moins c'est descendu à ce prix là et je me suis dit bon bah allez là tu peux donc tu te les prends parce que à savoir quand je le dis tu peux et quand vous voyez que j'ai autant de matériel que je rachète c'est tout simplement que je voulais dit dans une présente vie une précédente vidéo je collectionne beaucoup de choses mais donc au bout d'un moment ça m'arrive de faire un petit peu de vide donc bon bah on met beaucoup de choses en vente que ce soit les enfants quand ils ont des jouets qui ne sont plus de leur âge ou mon chéri avec certains jeux vidéo qu'il a terminé ou moi avec quelques trucs que je collectionnais et puis qu'au final je me rends compte que bon je ne vais pas les garder encore plus longtemps on met tout ça en vente sur vinted et donc avec l'argent qu'on récupère chacun récupère sa somme les enfants les leurs ils reprennent ce qu'ils veulent mon chéri pour lui pour ses jeux vidéo il prend il récupère et moi bah donc souvent je récupère pour acheter du matériel il ya eu un moment où je faisais beaucoup les pulls vous savez des personnages disney je crois que c'est ravensburger qui fait ça je faisais pas mal de pulls et bah dès que j'avais fini mon pulls en fait je le remettais en vente dans la foulée donc je récupérais et je rachetais un autre pull je le faisais je revendais et ainsi de suite sauf que dans ce moment je fais plus de pulls donc bah l'argent récupéré je l'ai en cagnotte et ça me permet après bah de racheter d'autres choses voilà pour vous dire qu'il ya des moments on peut des moments on peut pas voilà et puis c'est vrai que grâce à vous quand vous passez par mes liens que ce soit par craftelier par amazon et ben je cumule aussi un petit peu des points ou de l'argent et ça me permet de reprendre d'autres trucs donc un grand grand merci à vous pour ça vous m'aider à me faire des petits plaisirs en même temps à faire vivre la chaîne c'est super sympa de votre part donc voilà cette petite barre là de 23 enfin cette petite ça fait quand même grand de 23 couleurs bah c'est donc un craquage pour pouvoir tester le fond de partir dans l'idée en fait parce que j'ai un peu mon idée à moi pour faire un peu dans la même idée en m'inspirant du fond qu'avait pu présenter simone color voilà et puis après j'ai plein d'autres idées j'ai envie de les essayer pour pas mal de choses donc à voir petit à petit donc ça comme je vous l'ai dit 19 euros 90 et pour terminer le craquage de chez craquage alors là voilà c'est ceci ce sont les couleurs pastel de castle art moi j'ai déjà une trousse dans cette gamme c'est la trousse des 120 couleurs vous savez où c'est des bateaux à voile dessus pas des bateaux version un peu pirate ou autre et c'était les premiers vraiment la 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 trousse dont je vous parle les vrais un premier crayon que je m'étais pris pour pouvoir vraiment la faire colo au départ il y a quelques années et j'avais adoré je les utilise encore régulièrement en particulier quand je fais des comment ça s'appelle les coloriages dans les tomes un ou deux disney vitro et je les aime beaucoup je trouve que c'est une gamme qui n'est pas excessive mais qui est quand même pas mal on a pas mal de choix de couleurs les crayons sont plutôt agréables à travailler et donc là voilà ils ont sorti une gamme de couleurs pastel et bon bah je les avais vues je m'étais dit tu vas pas les prendre tout de suite en plus au départ je comptais les prendre dans la boîte métallique parce qu'ils sont vendus soit en trousse soit en boîte métallique je pensais passer par la boîte métallique parce que ça faisait moins cher et en fait bah là il y a eu il ya quelques jours une offre au départ ils sont à 40 45 euros quelque chose comme ça à 44 90 un truc du genre et moi là je les ai touchés à 10 euros de moins en les ayant dans la trousse enfin alors comme je vous dis dans les 45 euros c'est la version en trousse normalement au départ vous pouvez avoir la version métallique dans les 35 et moi là j'ai touché pour le prix de la métallique la version trousse donc voilà j'avais eu à noël des sous de mon padré avec je m'étais pris je vous avais montré pas mal de pendentifs enfin de charme pandora et il me restait encore un petit peu bah voilà c'est mon dernier cadeau de noël de la part de mon padré ce sont ses crayons alors on va regarder vite fait ce que ça donne parce que je n'ai pas encore pris le temps voilà j'ai pas pris le temps d'ouvrir ni rien je les ai reçus hier et et comme on était un peu occupé je n'ai pas géré donc comme vous pouvez le voir on a la petite trousse sympa castle art encore une fois vous retrouverez si vous voulez directement le lien dans la description si vous voulez vous les procurer n'hésitez pas donc à passer par mon lien comme je vous l'ai dit pour vous ça ne coûte rien de plus mais pour moi bah ça fait des petites sommes en plus qui me permettent de reprendre des choses pour faire vivre cette chaîne alors comme vous pouvez le voir on a des petits cadeaux dedans enfin des petits cadeaux à savoir qu'il est donc écrit 50 mais il n'y a pas 50 crayons il y a les crayons plus ce qui est là crayons je crois qu'on en a 44 quelque chose comme ça ou 40 40 44 je sais plus faudra que je regarde c'est pas écrit derrière ah bah 48 voilà il y en a 48 d'ailleurs voilà à peu près les couleurs donc vraiment des teintes pastel parce que vous savez il y a une gamme comment ça s'appelle je ne sais plus le nom un truc en rache j'ai un trou que je rêverais d'avoir mais bon vu le prix ça par contre c'est un un doux rêve je ne pense pas qu'un jour à part si je les trouve en méga promo je me les prendrai mais donc voilà j'ai pris cela donc on a ce petit carnet on voit papier à 5 130 grammes donc du papier blanc on a du bristol 250 grammes du papier noir les petites pubs tout ce qu'il faut de quoi faire le nuancé des 48 couleurs voilà plein de petites pubs et on a nos crayons qui ont l'air vraiment très joli je trouve on retrouve vraiment bien là l'aspect des crayons de cette gamme là ils ont ils ont vraiment un look que je trouve sympa et je pense qu'il va y avoir de magnifiques teintes surtout là moi je craque ici cette couleur là aussi pourrait bien me plaire mais voilà donc un petit lot de crayon alors je vous les montre juste là comme ça vite fait je vous fais pas plein de blabla dessus parce que je vais vous faire une vidéo nuancier bien entendu pour que vous puissiez voir réellement ce que donnent les couleurs et que je les découvre avec vous voilà donc je vais remettre ça dedans et puis bah soit aujourd'hui soit d'ici peu je vous tourne la vidéo nuancier mais je pense que je vais en profiter vous la faire aujourd'hui donc bah voilà comme vous pouvez le voir j'ai fait quelques petits achats fort sympathiques et puis là techniquement à part des livres de colo que je dois recevoir je pense que pour les jours qui viennent j'ai fait un peu le tour à moins qu'encore une fois je tombe sur des moins 70% quelque part mais bon sinon niveau matériel j'ai une commande craftelier qui doit arriver donc quand elle arrivera vous aurez la vidéo j'ai des livres de colo qui doivent arriver donc vous aurez les vidéos mais sinon je pense que là je vais freiner un petit peu voilà sur ce bah n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo hein vous pouvez laisser les commentaires aujourd'hui je me suis occupée de ça pendant que j'ai fait ma petite heure de vélo j'ai répondu à vos commentaires je crois que vous en avez déjà remis d'autres mais je m'occuperai de ça d'ici peu n'hésitez pas à laisser vos com et dès que j'ai un moment je m'y mets je réponds mais en général j'attends d'en avoir plusieurs d'un coup pour tout faire en une fois et puis bah vous pouvez partager la vidéo bah vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore fait pensez-y puis vous appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes prévenus dès qu'il y a des nouvelles vidéos voilà plus on est le fou plus on rit et on partage des bons moments sur la passion qui nous regroupe tout simplement voilà allez moi je vous souhaite un bon dimanche si je publie la vidéo le jour même mais ça m'étonnerait et sinon une bonne semaine qui va arriver allez ciao